Et coucou tout le monde ! Alors ça faisait longtemps que j'étais venue vous voir un petit peu en vidéo, mais ça y est, me voilà, j'ai fini enfin les travaux du deuxième gîte, je vous ferai une vidéo bientôt, et vraiment j'avais plus du tout le temps, et le très 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 peu de temps que j'avais, je préférais le faire, j'ai eu besoin de retrouver le scrap pour moi en fait. Parce que le problème c'est que voilà, comme j'avais plus trop de temps, je me retrouvais à faire des vidéos, à faire du scrap que pour faire des vidéos, et c'était un petit peu dommage, parce qu'en fait c'était même plus du scrap plaisir, c'était pas pour faire absolument une vidéo, donc j'ai tout stoppé de toute manière, à un moment donné je pouvais vraiment plus. Et voilà, et ça m'a fait du bien de refaire du scrap rien que pour moi, bien qu'il n'y en a pas eu tant que ça, mais en tout cas voilà, de se sortir un petit peu de cette obligation, de sortir une vidéo par semaine, c'est vrai que pour l'algorithme, tout ça, ça fait un petit moment que j'ai ma chaîne, donc c'était un peu dommage de laisser tomber tout ça, mais à quoi bon, enfin au bout d'un moment, si ça ne me fait plus plaisir à moi, c'est pas la peine de continuer. Mais donc voilà, là j'ai de nouveau un petit peu de temps, et j'ai envie de plus m'imposer forcément un rythme soutenu comme j'avais avant, je me dis que je vais faire des vidéos quand je peux, quand je veux, et aussi je fais de plus en plus de shorts que je partage ici et sur Instagram, parce qu'Instagram c'est vraiment une plateforme qui se prête aux shorts, et c'est vrai que des fois, juste pour une carte, ça suffit, mais voilà, donc ce n'est pas forcément une fois par semaine, ça sera quand je pourrai. Donc voilà, tout ça pour vous parler, là aujourd'hui je vais faire un petit peu avec les dice de voyage de chez Action, mais j'avais vraiment envie de vous proposer ça en vidéo pour vous montrer que malgré qu'il y a un thème vraiment très flagrant sur ce set de dice, avec les valises, tout ça, le ticket d'avion, et bien j'avais envie de vous montrer qu'il faut parfois sortir un petit peu, malgré que ce soit assez flagrant ce thème, et bien on peut tout à fait faire autre chose avec ce dice, et vous allez voir, je ne vais pas du tout me servir du thème de voyage, je vais me servir des petits éléments, c'est-à-dire qu'il faut des fois prendre les éléments un par un pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des simples formes, rectangles, tout ça, et c'est tout à fait ce qu'il me fallait pour cette carte. D'ailleurs, ce n'est pas le seul élément Action que je vais me servir, je vais me servir de carré, tout ça, enfin, c'est une carte qui est faite avec, finalement, du matériel assez simple, les feutres aquarelles, moi ce n'est pas de ceux de chez Action, mais vous pouvez les prendre chez Action, parce que c'est pareil, pensez à vos feutres aquarelles pour faire des fonds, on fait souvent cette technique-là avec des encres distress, mais ça marche tout à fait que des feutres aquarelles, et l'avantage des feutres aquarelles, c'est qu'on a un panel de couleurs beaucoup plus large en général que les distress, à moins que vous ayez la collection complète des distress, ce que je vous souhaite, très honnêtement, mais ça représente quand même une petite fortune, que pour Action, je ne sais plus combien ils coûtent les feutres aquarelles, mais vraiment pas grand-chose. Donc c'est vrai que ça nous permet d'avoir un plus large choix de couleurs. Donc là, vous voyez, sur le set de Dyes, j'ai pris vraiment les formes les plus géométriques, qui ne représentaient rien. Même la petite valise, je l'ai prise, parce qu'en fait, la valise, quand on la coupe, on s'aperçoit que les trois morceaux sont complètement indépendants les uns des autres, et donc ça me fait trois morceaux, trois petits rectangles. Et c'est tout à fait ce qu'il me fallait à ce moment-là. Pour ces Dyes-là, vous voyez, ils sont neufs. Alors c'est pour ça que je les ai ouverts avec vous, pour vous montrer bien qu'il faut bien les décrocher. Il ne s'agit pas de faire à chaque fois les quatre carrés, parce que souvent, il y en a qui posent la question. Donc il faut bien les décrocher. Vous les faites tourner, en fait, et ça va se décrocher tout seul. Il vous reste les petits bouts, là, que j'enlève avec une pince. Essayez de les enlever quand même, si vous pouvez. Si vous n'avez pas de pince, essayez autrement. Mais sinon, ça a tendance quand même à faire des marques à l'intérieur. Quand on appuie avec la machine, ça a tendance à faire des marques. Donc c'est quand même mieux de les enlever. En fait, comme je vais superposer le sentiment et ce carré-là, ça faisait un petit peu trop de blanc sur ma carte. Et du coup, j'ancrais un peu les bords avec la couleur, une des couleurs qui se rapproche le plus de mes encres aquarelles. Si je n'avais pas eu de distress de couleurs qui se rapprochaient, j'aurais pu aussi aquareller les bords en très clair. Pourquoi pas ? Ça aurait été tout à fait possible. Mais voilà, quand même, je pense qu'on en a toutes et on a forcément une couleur qui se rapproche. C'est vrai que pour ancrer les bords, c'est quand même plus facile. Mais il y a toujours des solutions. Donc je choisis un sentiment qui est assez large parce que je voulais qu'il soit quand même assez présent sur ma carte. Habituellement, je mets toujours une petite forme, un papillon, une fleur. Mais en fait, j'ai voulu que cette carte soit quand même masculine ou au moins qu'elle puisse aller à un homme. Je pense qu'elle pourrait aussi aller à une femme. Mais donc, j'ai fait encore des efforts surhumains pour ne pas mettre de petits papillons ou de petites fleurs. Et du coup, il n'y a pas de forme prépondérante que j'ai colorisée. Donc ça va être vraiment le sentiment. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu large. Donc pour lier un petit peu le tout, je complète un peu mon fond avec des petits ancrages à droite à gauche. Ma carte est assez gondolée parce que forcément, j'ai fait de l'aquarelle avec de l'eau. Ensuite, j'ai mis de la pâte de texture toujours de chez Action. Il y a pas mal de matériel Action sur cette carte. Et donc, elle est un petit peu gondolée. Et j'ai trouvé cette technique-là. Alors habituellement, des fois, je mets la carte dans ma machine pour découper, genre Big Shot, là. Et ça aplatit bien. Mais là, c'était pas... Enfin voilà, comme j'avais mis de la pâte de texture, je pouvais pas. Et si je mets de la colle, bon, ça aplatit. Mais là, j'ai trouvé cette technique-là avec ces gros scotches-là. Je les ai trouvés dans un magasin de bricolage dans mon Leroy Merlin. Et c'est des scotches, en fait, normalement, pour accrocher tout ce qui est parquet, moquette. Donc, ça colle hyper bien. Et franchement, au niveau du prix... Alors, c'est quand même un budget, c'est un gros rouleau. Je crois que ça doit être 6 euros, le rouleau. Mais je crois que, si je me trompe pas, pour le même nombre de mètres... Je me rappelle plus, par contre, le nombre de mètres. J'avais comparé à l'époque, mais là, je me rappelle plus de tête. Le même nombre de mètres, en fait, c'est moins cher qu'un scotch de scrapbooking. Donc, en fait, nous, on en avait acheté pour les travaux. Et il nous en restait. Il y a plus du coup de les ramener au magasin. Je les ai gardés. Finalement, j'utilise pour mon scrap. Alors, je dis que c'est pas que ça, parce que c'est quand même un peu... Mais même pour les couvertures d'album, tout ça, en fait, c'est très pratique. Ça colle super bien. Donc, voilà, ça dépanne bien. Et puis là, au moins, ma carte a été bien à plat. Donc, j'ai placé tous mes petits éléments. Vous voyez là où je veux en venir. En fait, c'est vraiment la forme géométrique qu'il me fallait. Mais il me fallait des tout petites formes géométriques. Et moi, dans mes dies rectangles, carrés, tout ça, je me suis rendu compte que même les plus petits étaient beaucoup trop grands. C'est pour ça que j'en suis arrivée à cette utilisation détournée des dies de voyage. Et pour mettre de la mousse 3D derrière, je les ai tous mis en volume. Sauf le plus fin. Là, je l'ai collé en bas à gauche. Celui-là, je l'ai collé, c'est un millimètre à peine. Mais voilà, je me suis coupé un petit bout de scotch mousse 3D action. Et je coupe les petits bouts après au cutter. C'est beaucoup plus facile comme ça. Le faire au cutter, c'est mieux que le faire au ciseau. Parce que franchement, au ciseau, couper les mousses 3D, c'est horrible. Enfin, couper les scotches, tout ça. Enfin, vous abîmez vraiment. Après, il faut tout nettoyer. On abîme ses lames de ciseau. Au cutter, franchement, ça reste très fin. Ça ne vient pas pincer, en fait. Un ciseau, ça vient pincer. Donc, du coup, ça ne s'abîme pas de la même façon. Et voilà, donc tout est en volume. Et même le sentiment, après, je l'ai aussi mis en volume. Comme le scotch d'action, malgré qu'il soit 3D, il est quand même plutôt fin. Me superposer les épaisseurs, ça ne pose pas de problème. Ça rentre dans une enveloppe sans problème. Eh bien, voilà, ma carte est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis bye bye et à bientôt.